Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis avec Mathilde et Émilie de vous accueillir à ce webinaire au cours duquel nous allons aborder les fondamentaux pour maîtriser les risques et respecter la réglementation liée au transport de matières dangereuses. Alors c'est un webinaire qui va être coanimé par Mathilde Gamblin qui est consultante en santé et sécurité mais qui est aussi elle-même conseiller sécurité TMD par Émilie Locos qui est directrice du développement chez notre filiale BBT et moi-même je suis responsable marketing pour la secteur line industrie. Voilà donc toutes les trois nous avons préparé nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire. Alors le programme, un programme en cinq parties on va tout d'abord aborder les points clés de la réglementation TMD, c'est une partie qui est finalement la plus dense de ce webinaire. On abordera ensuite la responsabilité des différents acteurs autour de cette réglementation. On fera un focus en troisième partie sur le conseiller sécurité TMD donc sur le CSTMD sur ses missions. On abordera ensuite la formation du personnel et en dernière partie la conformité des équipements et des emballages. Voilà et puis pour finir on vous présentera comment APAV peut vous accompagner sur ces différents sujets. On se réserve un temps de dix minutes à un quart d'heure à la fin pour vos questions. Alors justement ces questions vous pourrez nous les poser tout au long de la présentation en utilisant alors vous avez dans le menu en bas à droite de votre écran un onglet qui s'appelle questions et c'est là où vous pourrez nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas on est là pour y répondre justement pendant cette heure passée ensemble autour du sujet TMD. Voilà les questions on se réserve plutôt un temps fin de webinaire pour pour y répondre sauf s'il y a des questions qui nous paraissent bloquantes pour pour votre compréhension. Ce webinaire on l'a voulu aussi interactif donc nous aussi nous allons vous poser quelques questions qui apparaîtront dans le menu sondage trois quatre questions qui vont intervenir au fil au fil du webinaire. Voilà alors je laisse très vite la parole comme le programme est assez dense à Mathilde pour aborder la première partie c'est à dire les viscliés au transport de matières dangereuses et les points clés de la réglementation. À toi Mathilde. Merci donc bonjour à tous donc on va commencer déjà par un petit sondage en vous posant la question suivante donc votre entreprise est elle concernée par la réglementation TMD. Donc on lance le petit sondage et puis si vous pouvez donc répondre à la question ce qui nous permettra après de voir un petit peu comment vous êtes concerné. Voilà donc le sondage est activé dans le menu sondage en bas à droite je vois que vos réponses arrivent. Je vous laisse quelques secondes. Allez on va on va se dire qu'on est tu vois arriver vos réponses à 80% des participants oui en effet votre entreprise est concernée. On a quand même je vois près de 20% d'entre vous qui pour l'instant ne semble pas savoir donc voilà donc le webinaire va prendre pour vous encore plus d'intérêt. Je te laisse poursuivre Mathilde. Donc on va commencer par l'aspect réglementaire donc à savoir qu'aujourd'hui le transport de marchandises dangereuses est régi par plusieurs règlements. D'un point de vue international on va avoir le règlement IMDG donc qui pour le transport par voie maritime, le règlement IATA qui est le transport par voie aérien, le règlement ADR qui est le transport par route, le règlement ADN par voie navigable et le règlement RID donc par voie ferrée. Donc au niveau des règlements notamment ADR, ADN et RID, il faut savoir donc que pour l'ADR aujourd'hui on a 53 parties contractantes qui ont signé du coup ce règlement là. Pour la partie ADN on est à 18 parties contractantes et pour le règlement RID donc à 40% 5 parties contractantes. Aujourd'hui l'arrêté, il existe également un arrêté donc TMD qui est un complément donc lié à la réglementation uniquement pour les voies terrestres donc c'est à dire un complément par rapport au règlement ADR, ADN et RID. Donc c'est un arrêté qui est national et donc forcément qui va être applicable dès lors que par exemple un véhicule citerne allemand rentre en France donc il devra appliquer la réglementation française donc l'arrêté TMD. Aujourd'hui la réglementation transport marchandises dangereuses ne concerne pas uniquement le transport. Aujourd'hui on a de nombreux rôles qui sont indiqués dans cette réglementation transport marchandises dangereuses. On peut notamment identifier le remplisseur donc le remplisseur c'est celui qui va remplir en fait un véhicule citerne, l'emballage donc celui qui va emballer le colis, le chargement ça va être celui qui va charger le colis dans le véhicule, l'expédition donc c'est en fait l'expéditeur qui va être en charge de l'expédition de la marchandise dangereuse, le transport et le déchargement. Donc la réglementation transport marchandises dangereuses ne concerne pas uniquement la partie transport mais concerne bien toute la chaîne logistique qui est en lien avec le transport. Comment on peut définir une marchandise dangereuse ? Déjà donc dans une première quelque part définition c'est tout objet produit ou mélange de substances donc qui est susceptible de porter atteinte à la catégorité physique des personnes ou de provoquer des dégâts donc aux installations et à l'environnement. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui toute activité est concernée aussi bien l'alimentaire, la cosmétique, la pharmaceutique, le laboratoire, le transport, le BTP, les hôpitaux etc. Donc aujourd'hui vraiment tout acteur, toute activité est concernée par cette marchandise dangereuse. Alors après qu'est-ce qu'on peut retrouver comme exemple de marchandises dangereuses ? Aujourd'hui un marché quand même qui est de plus en plus important dans la vie de tous les jours, les batteries au lithium, notamment tout ce qui est par exemple les batteries d'ordinateur, les batteries de vélo, de trottinette, de voiture, tout ce qui est équipement donc contenant des marchandises dangereuses. Donc par exemple si vous êtes fabricant de machines et que vous avez de la marchandise dangereuse à l'intérieur, forcément vous êtes concerné. Également un marché montant, tout ce qui est piles à combustible donc qui contient de l'hydrogène. Vous avez également tout ce qui est équipement qui contient du gaz donc notamment les bouteilles de gaz, les aérosols et également n'oubliez pas par contre vos déchets dangereux parce que certains d'entre vous peut-être sont concernés effectivement par la réglementation transports marchandises dangereuses, parfois exclusivement par les déchets dangereux. Donc on peut avoir par exemple les gaseries, les déchets chimiques etc. Donc on retrouve neuf classes de dangers donc qui vont de 1 à 9. Donc vous retrouvez les explosifs, tout ce qui est gaz donc après on a plusieurs divisions en fonction de la dangerosité du gaz. On retrouve les liquides inflammables, on retrouve tout ce qui est matière solide qui potentiellement va pouvoir s'enflammer, les matières comburantes avec notamment avec une petite particularité pour les peroxides organiques, les matières toxiques, les matières infectieuses, les matières radioactives, les matières corrosives et tout ce qui qui est… Alors je vois qu'on a des coupures de réseau, Mathilde, donc Émilie si tu veux bien prendre la suite. Oui, donc Mathilde s'était arrêtée au niveau du radioactif, donc les matières radioactives… Est-ce que c'est pour l'air d'être venu ? Vas-y Mathilde, je te laisse la main. D'accord, donc c'est que matière radioactives, donc les corrosifs, matière donc qui est objet dangereux pour l'environnement et on retrouve également la petite étiquette 9A donc qui est spécifique pour tout ce qui est piles et batteries lithium. Donc on voit qu'aujourd'hui en fait toute marchandise dangereuse peut être potentiellement concernée par la réglementation de transports marchandises dangereuses. Cette réglementation TMD s'articule autour d'autres réglementations, alors bien qu'elle ne soit pas citée, par exemple si je reprends le Code du travail, le Code du travail ne fait pas mention à la réglementation de transports marchandises dangereuses, mais elle s'inscrit quand même dans une logique de prévention des risques. L'objectif de la réglementation de transports marchandises dangereuses, c'est bien de maîtriser les risques en amont pendant et en aval du transport, donc par rapport notamment à cette dangerosité vis-à-vis de la marchandise. Également un point qui pourrait être en lien aussi avec la réglementation de transports marchandises dangereuses, tout ce qui est réglementation, donc ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Il faut savoir que là il y a un lien qui est assez proche avec la réglementation de transports marchandises dangereuses, notamment si vous stockez des marchandises qui sont soumises à autorisation typiquement. Et enfin, il y a également le lien, si vous êtes certifié avec les systèmes de management ISO 45001 ou ISO 14001, donc tout ce qui est en lien avec la sécurité et l'environnement, c'est pareil. C'est un point qui peut être abordé lors de vos audits pour la certification. À savoir que forcément, quand on a une réglementation, il y a un risque de sanction derrière en cas de non-respect. Donc, on va avoir deux niveaux de sanctions. Le premier niveau de sanctions, donc qui est tout ce qui est infraction, donc apportant un danger par rapport au transport, lui est puni de 1500 euros d'amende. Bon, alors attention, petit point de vigilance, c'est 1600 euros d'amende, mais par erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un transport qui est arrêté et qui est contrôlé, bien sûr, cela peut faire l'objet de plusieurs amendes s'il y a plusieurs infractions, d'accord ? Donc, c'est une infraction par erreur. Et si on est sur une infraction qui apporte un plus grand danger, notamment, par exemple, vous avez expédié une marchandise dangereuse de façon non dangereuse, donc pas de déclaration dans un document de transport, etc. Aujourd'hui, il y a une exposition à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Également, cette infraction-là, notamment aussi si vous êtes soumis à un conseiller, mais que vous n'avez pas déclaré aussi de conseiller de transports de marchandises dangereuses. Aujourd'hui, si on fait un petit bilan sur les contrôles de l'année 2022, il faut savoir qu'en 2022, on a eu 7 313 véhicules de marchandises dangereuses qui ont été contrôlés. Il y a eu 720 véhicules de marchandises dangereuses, donc en infraction, ce qui a représenté un total de 2 530 infractions constatées. Donc, ça veut bien dire, tout à l'heure, comme on le disait, 1 500 euros par erreur, ça veut potentiellement dire qu'en moyenne, si on prend un véhicule, on rencontre, en général, 4 infractions sur le véhicule. C'est bien une moyenne, il y en a certains, ce sera plus, et d'autres, ce sera beaucoup moins. Au niveau du type d'infraction constaté, on va avoir 4 niveaux. Le premier niveau d'infraction constaté, c'est les emballages, l'étiquetage et le marquage. Donc, par exemple, ça, c'est typiquement, vous avez un colis à expédier, l'étiquette, vous l'avez à poser de façon carrée et non sous forme de losange. Typiquement, ça équivaut à 1 500 euros d'amont. Donc là, vraiment, c'est le numéro 1, c'est tout ce qui est lié à l'emballage, l'étiquetage, le marquage. Ensuite, l'infraction numéro 2, donc la plus constatée, c'est le matériel de transport et tout ce qui est lié aux équipements. Donc, par exemple, s'il n'y a qu'une paire de gants, un extincteur, etc. Le numéro 3, ça va être tout ce qui est en lien avec le document, tout ce qui est documentation, certificat et consignes. Donc, par exemple, des erreurs sur le document de transport. Et enfin, le numéro 4, c'est tout ce qui est lié à la signalisation et au placardage de vos véhicules. Maintenant, je vais laisser la parole à Émilie pour aborder la partie responsabilité des différents acteurs. Merci Mathilde. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement les différents rôles. Donc, cette première diapo vous présente les rôles de l'expéditeur au remplisseur. La notion de remplisseur, effectivement, ça sera exclusivement pour la notion de citerne. Donc, l'expéditeur a pour responsabilité de classer les marchandises dangereuses, de les emballer, de les marquer et d'apposer les étiquettes sur les colis. Il rédige également le document de transport. Concernant le chargeur, il doit vérifier donc la présence et la validité du certificat de formation ADR du conducteur, la présence du certificat d'agrément des véhicules, la conformité de la signalisation du véhicule. Et il fournit au conducteur le document de transport. Concernant le responsable du chargement, il doit respecter les interdictions de chargement en commun, les limitations de chargement, vérifier également le calage et l'arrimage des marchandises. Concernant le remplisseur, il s'assure de la conformité des citernes, la notion d'état et des preuves. Il remplit les citernes en respectant les prescriptions, adaptation de la citerne à la marchandise dangereuse. Il veille également à la conformité de la signalisation, au respect des prescriptions lors du remplissage de marchandises dangereuses en vrac. Donc, on voit bien qu'en fonction des responsabilités et des rôles, il y a différentes notions de la réglementation qui s'appliquent. Concernant le transporteur et le conducteur, le transporteur fournit au conducteur les consignes écrites dans une langue lue et comprise par le conducteur et les équipements de protection individuelle et générale, comme vous en parliez, Mathilde, précédemment. Donc, le conducteur, lui, vérifie la présence des documents, consignes écrits de certificat, dispose des équipements de protection individuelle et générale en cours de validité et adaptés au transport. Il appose les panneaux orange et les étiquettes sur le véhicule, le cas échéant. Il vérifie également l'état des emballages et s'assure de l'absence de surcharge. Et pour finir, le déchargeur et le destinataire, le déchargeur s'assure que les marchandises à décharger sont celles désignées dans le document de transport, vérifie avant et pendant le déchargement que les dommages ne mettent pas en péril les opérations et prend les mesures appropriées si nécessaire. Il va également au nettoyage et à la décontamination des véhicules, à la fermeture des orifices et à l'issue, au retrait de la signalisation. Le destinataire ne doit pas différer, sans motif impératif, l'acceptation de la marchandise. Voilà pour les rôles et les responsabilités des intervenants. Je relaisse la parole à Mathilde pour la partie conseiller à la sécurité. Merci. Alors, le conseiller sécurité, transport, marchandises dangereuses. Donc, 80% à peu près d'entre vous sont soumis à un conseil… Enfin, non, pardon. Sont donc concernés par la réglementation de transport, marchandises dangereuses. Maintenant, la seconde question qu'on va vous poser, c'est avez-vous du coup désigné un conseiller CSTMD, donc un conseiller sécurité, transport, marchandises dangereuses ? Voilà, donc la question est accessible. Si vous avez commencé à y répondre dans le menu sondage, pensez à cliquer sur « Soumettre le vote » pour qu'elle soit bien visible. Alors, au niveau des réponses que je vois arriver, c'est plutôt le nom qui domine, c'est-à-dire que pour les 40% d'entre vous, vous n'avez pas désigné de CSTMD. Ensuite, on est assez équilibré, mais plutôt sur un CSTMD externe qu'un CSTMD interne. Voilà la tendance qui ressort de vos réponses. D'accord, super, merci pour les réponses. Donc effectivement, aujourd'hui, un conseiller sécurité peut être à la fois soit interne ou soit externe à l'établissement. Donc ça, après, ça dépend un petit peu du fonctionnement de votre entreprise. Dans tous les cas, un conseiller sécurité transforme marchandises dangereuses. Pour qu'il soit déclaré, il doit être déjà titulaire d'une qualification professionnelle qui est donc délivré par un examen, donc organisé par le CIFMD. Donc, il y a un passage obligatoire, ce qu'on appelle le passage initial. Et après, il y a un renouvellement qui est à prévoir tous les cinq ans. Donc, pour rappel, il doit y avoir un conseiller CSTMD, au moins pour un établissement. Le rôle et l'émission du conseiller, dans un premier temps, en fait, il va examiner les règles relatives au transport de marchandises dangereuses. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de constater, mais c'est vrai que tout ce qui est règlements ADR, ADN et RID, ce sont des règlements qui sont assez volumineux. Et donc, le conseiller, il est là, du coup, pour savoir si tout ce que vous avez mis en place est bien conforme par rapport à ces règlements-là. Il va également, du coup, conseiller l'entreprise en proposant des améliorations, justement, pour rentrer en conformité par rapport à cette réglementation. À partir de là, ce qui est obligatoire et notamment notifié dans l'arrêté TMD, il doit assurer la rédaction d'un rapport annuel. Ce rapport annuel, donc, il doit vous être fourni avant le 31 mars de l'année suivante et il doit être conservé au moins cinq ans. Alors, que contient ce rapport annuel ? Le rapport annuel, en fait, fait un état des lieux vis-à-vis du règlement du transport marchandises dangereuses. C'est-à-dire que dedans, on va retrouver tout ce qui est quantité qui a été chargé, expédié, emballé, etc., réceptionné. On va retrouver tous les points de conformité vis-à-vis des points d'observation d'un conseiller et également tous les axes d'amélioration et de progression qui restent à faire pour être conforme par rapport à ces règlements-là. Également, donc, en cas d'accident, il va rédiger un rapport d'analyse qui, après, va être remis, donc, aux mains de la barre pipe pour, justement, avoir un enregistrement un petit peu plus statistique par rapport au retour d'expérience. Donc, comment on déclare un conseiller de transport marchandises dangereuses ? Donc, déjà, votre conseiller, il faut qu'il soit, donc, déclaré sur le site de télédéclaration. Donc, il faut qu'en fait, son numéro de certificat soit enregistré. Et à partir de là, de votre côté, donc, via le portail du ministère, qui est le portail Cerber, vous allez pouvoir le rechercher et, donc, déclarer votre conseiller. De là, le conseiller, lui, va valider ou non, du coup, votre demande. Il faut impérativement que le conseiller ait également validé cette demande pour que la mission puisse être validée d'un point de vue de l'autorité. Forcément, dès lors que vous avez un changement de conseiller, donc, il va falloir que vous opériez également à ce changement-là. Donc, maintenant, je laisse la main à Émilie, donc, pour vous parler de la formation du personnel. Merci, Mathilde. Alors, qui formait dans le cadre, donc, de la réglementation ADR ? Donc, l'ADR, en fait, précise, donc, au niveau de trois chapitres différents, en fait, la formation de trois personnes différentes et qui ont toute leur importance dans cette chaîne de transport. Donc, on va commencer, effectivement, par les conducteurs routiers. Donc, ça correspond au chapitre 8.2.1 de l'ADR. C'est une formation, donc, qui vont passer en initiale et ensuite, qui vont devoir recycler tous les cinq ans. Donc, on parlera de l'ADR de base pour la formation généraliste. Et ensuite, il existe également des spécificités pour la partie citerne ou pour les produits pétroliers, par exemple. Ensuite, donc, on va parler du chapitre ADR 1.3. Donc, il concerne, en fait, les expéditeurs chargeurs et déchargeurs. C'est une formation qui doit être recyclée tous les deux ans. Effectivement, ça vient en conformité, effectivement, avec l'évolution de la réglementation, puisque la réglementation impose un recyclage aussi souvent que nécessaire. Et ça va avec l'évolution de la réglementation, puisque on doit avoir, les personnes, en tout cas, doivent avoir, en tout cas, les informations sur les évolutions réglementaires. Et la troisième personne, donc, c'est celle dont vient de parler Mathilde. Effectivement, les conseillers à la sécurité doivent également être formés pour pouvoir recycler, passer d'abord la certification initiale et ensuite pour être recyclés tous les cinq ans et également à chaque changement de réglementation. Alors, les expéditeurs et les déchargeurs, donc, ce sont des personnes employées par, donc, les expéditeurs, les transporteurs, les destinataires de marchandises dangereuses qui doivent recevoir une formation adaptée à leur domaine d'activité et à leur niveau de responsabilité. Donc, ça, c'est encore le chapitre ADR 1.3 qui le précise. Alors, on vous pose la question, est-ce que vous avez déjà, en tout cas, vos salariés ont déjà suivi une formation TMD ? Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre dans la partie sondage. Alors, pour 39% des réponses qui arrivent, non, les salariés n'ont jamais suivi de formation. À égalité, oui, des formations les années précédentes et on est à seulement 18% de réponses qui ont formé leurs salariés sur l'année en cours. D'accord. Il y a peut-être des choses à faire alors. Alors, concernant la conformité des équipements et des emballages. Donc, le contrôle de la sécurité des équipements est requis donc pour les citernes TMD, les flexibles et les grands récipients VRAC. Donc, en ce qui concerne les citernes TMD, en fait, la périodicité va dépendre du type de citerne. Si c'est une citerne routière, ferroviaire ou un conteneur citerne. Donc, la réglementation détaille pour chaque cas la périodicité nécessaire. Ensuite, concernant les flexibles. La périodicité pour le contrôle visuel, en fait, est annuel. Pour le contrôle d'étanchéité, c'est entre 18 mois et 3 ans selon le type de liquide. Et ils seront réformés au bout de 6 ans après le contrôle initial. Concernant les grands récipients VRAC, donc la périodicité est de tous les 2 ans et demi. Et pour les GRV, en fait, avec récipients intérieurs en plastique, le récipient intérieur doit être remplacé par un neuf au bout de 5 ans. Il y a également la possibilité d'obtenir une autorisation du ministère pour réaliser ces contrôles en interne. Alors, on fait un zoom rapide sur les marques étiquettes à poser sur l'emballage. Effectivement, il y a plusieurs obligations pour, en tout cas, là on parle d'un colis et on parle d'un colis carton. Donc, il y a les flèches d'orientation, il y a l'étiquette de danger qui va dépendre de la classe de danger, comme vous en a parlé Mathilde un peu plus tôt. Donc, en fonction de la classe de danger de la marchandise qui va être transportée. Il y a également la marque, le marquage d'homologation. Donc, on le voit en bas à gauche, sur la face avant du carton. C'est une obligation, en fait, réglementaire, d'homologuer, en tout cas d'utiliser des cartons ou des emballages homologués pour transporter des marchandises dangereuses. Et effectivement, il faut également indiquer le numéro ONU en plus de l'étiquette de danger de la marchandise transportée. Alors, là, on vous a présenté rapidement un emballage carton, mais il existe différents types d'emballages homologués. Donc, vous pouvez avoir des fûts plastiques, des bidons en plastique, des caisses bois et également, comme vous le voyez, des bouteilles de gaz. Donc, tous ces types d'emballages, en fait, ont des homologations spécifiques. Typiquement, pour un fût plastique qui va contenir du liquide, il y aura une épreuve d'étanchéité qui n'est pas appliquée, en fait, pour un emballage carton ou une caisse bois. Voilà. Donc, tous ces différents types d'emballages ont des tests particuliers et tout ça est précisé, en fait, dans la réglementation. Alors, la grande question, c'est dans quel cas utiliser un emballage homologué ? Donc, en fait, ça va être au cas par cas, selon la matière ou la marchandise transportée et les prescriptions de l'ADR. C'est pour ça que je vous renvoie à ce qu'on appelle le tableau A de l'ADR, qui permet, effectivement, d'identifier, en fonction du numéro ONU, de la quantité emballée, quelles sont les obligations réglementaires pour cette homologation d'emballage et l'utilisation d'un emballage homologué ou pas. Donc, si on prend l'exemple d'une batterie lithium-ion qui dépasse 100 Wh par batterie, elle doit être emballée dans un emballage homologué si elle est emballée seule et si elle est emballée avec un équipement, mais pas si elle est contenue dans l'équipement et c'est-à-dire sans autre batterie supplémentaire à côté. Donc, à chaque cas, en fait, une solution particulière, en tout cas, une exigence particulière par rapport à la réglementation ADR. À noter également que les marchandises expédiées en quantité limitée, vous voyez avec le losange, avec la pointe noire en bas et en haut, donc ces marchandises expédiées en quantité limitée doivent être transportées dans un emballage pouvant supporter une chute de 1,20 m. Alors, concernant l'homologation des emballages, donc comme je vous en parlais un petit peu avant, donc selon la nature de l'emballage, plusieurs tests sont réalisés, des tests de chute, des tests de gerbage, des tests de pression et des tests de compatibilité chimique. Alors, la compatibilité chimique, ça sera uniquement pour les emballages qui contiendront des liquides et concernant la durée et les conditions, effectivement, de température d'hygrométrie de ces tests, ils sont tous définis de façon très précise dans la réglementation. Et les laboratoires qui réalisent ces tests disposent d'un agrément délivré par le ministère. Mathilde, je te laisse faire la synthèse. Alors, ce qu'il y a à retenir, donc déjà, c'est forcément toute expédition de marchandises dangereuses doit forcément être conforme du coup à la réglementation de transport. Donc, selon le monde de transport, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par la route, donc pour l'ADR, par la voie navigable, donc l'ADN, par la voie ferrée pour le RID, l'aérien pour le IATA et l'IMDG pour le Maritim. Donc, la formation est un levier majeur de la prévention au risque TMD. C'est ce qui va vous permettre justement de répondre généralement à un certain nombre de vos questions par rapport aux expéditions, aux emballages, etc., qui sont réalisés chez vous. Si vous pensez du coup être soumis à un conseiller transport marchandises dangereuses, je ne peux que vous encourager à vous rapprocher d'un CSTMD pour effectivement savoir si vous êtes soumis avant de vous faire rattraper, on va dire, par l'autorité en recevant un courrier qui vous expose à 30 000 euros d'amende. Et donc, le choix de l'emballage forcément ne doit pas être fait au hasard. Émilie vous a parlé d'agrément d'emballage, etc. Je rappelle, les emballages sont la première sanction aujourd'hui qu'on peut constater. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses à respecter. Alors, aujourd'hui, que peut vous proposer APAV et ses filiales, donc BVT et CAMAS ? On peut déjà vous proposer dans un premier temps, pour ceux qui ne seraient pas ou qui ont le doute suite à ce webinaire, déjà un diagnostic d'assiettissement à la réglementation de TMD. C'est-à-dire vraiment de savoir aujourd'hui est-ce que vous êtes concerné par la réglementation de transports marchandises dangereuses ? Et si oui, qu'est-ce que vous devez appliquer d'un point de vue réglementaire ? On peut également derrière vous dire effectivement vous êtes également soumis à un conseiller de transports marchandises dangereuses. De là, on peut vous proposer donc une prestation de conseiller sécurité de transports marchandises dangereuses externalisées. Donc après, on a trois niveaux d'externalisation. Donc en fonction de si vous prenez le minimum réglementaire ou si vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire. Voilà, on s'adapte vraiment du coup à votre besoin. On peut vous proposer également plusieurs formations donc selon votre contexte. Donc la formation pour passer l'examen de certificat donc sécurité de transports marchandises dangereuses. Vous pouvez aussi avoir comme formation donc pour les conducteurs routiers l'ADR 1.3. Donc ça, c'est le fameux chapitre 1.3 de l'ADR. Le IATA, l'IMDG, les transports de matières infectieuses, l'expédition de batteries lithium, la conformité des emballages ADR. Bref, on a un certain panel de formation à vous proposer par rapport au transport de marchandises dangereuses. Également, on peut vous accompagner donc sur tout ce qui est contrôle des équipements et potentiellement donc également des réservoirs. Donc notamment, par exemple, tout ce qui est citerne TMD, également les flexibles, la marimage des réservoirs fixes, de stockage de GPL sur vos annuités de transport, les conteneurs maritimes, les grands récipients de vrac. Donc voilà, Émilie, on a déjà parlé aussi de certains. Donc on vous accompagne aussi sur tout cet aspect contrôle réglementaire. Et enfin, la partie donc contrôle et homologation du coup des emballages. Je te laisse prendre la main, Christelle. Je reprends la main. Donc en effet, merci Mathilde pour aborder vos questions qui sont arrivées relativement nombreuses. Alors je vous propose de commencer par les questions qui sont les plus générales et qui vont nous ramener d'ailleurs au début plutôt de la présentation. On va prendre la question de Franck qui nous demande qui est concerné par la réglementation TMD et à partir de quelle nature et de quelle quantité de matières dangereuses on est concerné par cette réglementation TMD. Et puis, quand doit-on avoir recours à un CSTMD ? Voilà, c'est du deux en un. Au niveau de... Alors je pense que c'est Mathilde qui va répondre. Oui, effectivement. Alors, quand est-ce qu'on est concerné par la réglementation de transport marchandises dangereuses ? Déjà, il faut savoir que toute activité, toute typologie de marchandises dangereuses, dès lors qu'elle va avoir un code UN, on va être concerné par la réglementation de transport marchandises dangereuses. Après, on a de... Déjà en fait, la première chose à faire, c'est justement la validation des codes UN. Une fois qu'on a validé un code UN, soit via une FDS, soit par exemple via une rubrique déchets, à partir de là, on va regarder les quantités à partir de lesquelles vous êtes soumis à la réglementation de transport marchandises dangereuses. Donc, à partir de là, vient la notion en fait de quantité limitée, où là, on va parler en fait des quantités par contenant. Si on parle plus de batterie ou de pile, on va là plus parler soit de la quantité de lithium ou soit de la puissance de la batterie. Dès lors qu'on va avoir dépassé ces seuils-là, forcément, on va être soumis à la réglementation de transport marchandises dangereuses. Ça ne veut pas dire que je vais forcément avoir besoin d'un permis ADR, etc. Mais je vais déjà avoir l'agrément de l'emballage, je vais déjà avoir l'étiquetage de l'emballage, il va y avoir besoin de quelques petits équipements aussi à bord du véhicule, il va me falloir la formation, notamment par exemple chapitre 1.3. Voilà, on a en fait un certain nombre de réglementations qui vont être applicables et après, si on dépasse après un seuil vis-à-vis de l'unité de transport, par exemple, je prends pour les batteries lithium, on est dans une catégorie de transport 2, donc on va être de l'ordre de 333 kg. Dès lors que je vais dépasser forcément ces seuils-là, à partir de là, c'est ce qu'on appelle l'application par exemple totale de l'ADR. Là, je prends uniquement pour la route, mais on a également le même raisonnement pour le ride ou la voie navigable. Donc, il y a toute cette démarche d'analyse pour savoir si effectivement on va avoir la réglementation de TMD qui va s'appliquer. Après, à partir de là, quand est-ce qu'on est soumis à un conseiller de transport marchandises dangereuses ? Donc là, on a l'article 6 de l'arrêté TMD qui nous mentionne justement dans quel cas on n'est pas soumis. Donc à l'inverse, forcément, on va être soumis. À savoir que, pour ceux qui se connaissent un petit peu, dès lors qu'on va être supérieur au seuil du 1.3.6, donc par exemple, pour les batteries lithium 333 kg, on a droit à deux expéditions par an auquel cas, on n'est pas soumis à un CSTMD. Par contre, dès lors qu'on va dépasser ces deux expéditions-là, on va être soumis à un conseiller de transport marchandises dangereuses. Donc voilà, après, il faut vraiment aller dans l'article 6 de l'arrêté TMD pour voir dans quelles conditions et dans quels cas je suis soumis. Donc voilà, on ne peut pas forcément répondre, dire oui ou non. il y a toute une démarche d'analyse quand même qui est faite avant, d'où ce fameux diagnostic d'assujettissement à la réglementation de transport marchandises dangereuses. Merci Mathilde, nous avions une question de Tiana, mais qui allait exactement dans le même sens que celle de Franck, donc on ne va pas la prendre puisque tu as répondu. Une question spécifique quand même sur les produits concernés, est-ce que la Javel, une question de Christelle, rentre dans la réglementation TMD, le fait de transporter et de la Javel ? Alors oui, la Javel étant une marchandise dangereuse définie par un code UN, donc oui, on est concerné par la réglementation de transport de marchandises dangereuses. Maintenant, effectivement, attention aux quantités limitées, c'est-à-dire que l'ADR va définir une quantité limitée, donc par contenant, à partir de quelle, si vous dépassez cette quantité-là, forcément, vous allez être soumis à la réglementation de transport marchandises dangereuses. Donc tout est effectivement, le premier niveau est de savoir quelle quantité dans mon contenant je transporte et après, quelle quantité dans le véhicule je vais transporter. Merci Mathilde. Une question de Frédéric. Quelle est la définition du transport TMD ? Alors, on l'a abordé en début de webinaire, mais là, Frédéric fait allusion à des navettes, c'est-à-dire des navettes en interne à l'entreprise ou livraison d'un service à l'autre, mais toujours en interne si je comprends bien la question de l'entreprise. Est-ce qu'on est dans, est-ce qu'on rentre dans la réglementation TMD dans ce cas-là ? Alors, la réglementation transport marchandises dangereuses va s'appliquer dès lors que vous prenez la voie publique. C'est-à-dire que si vous êtes un énorme site, que vous avez plusieurs bâtiments à l'intérieur de votre site et que quelque part vous êtes propriétaire de l'intégralité du site, si vous faites des transports internes entre bâtiments et que vous ne prenez jamais la voie publique, à partir de là, non, vous n'êtes pas soumis à la réglementation transport marchandises dangereuses. Par contre, dès lors que vous allez sortir de votre site et que vous allez prendre la voie publique, à partir de là, vous êtes soumis à la réglementation de transport marchandises dangereuses. Maintenant, du fait que vous fassiez un transport interne, vous avez quelques petites dérogations. Alors, quand je dis quelques petites, c'est notamment une. notamment si vous ne dépassez pas les seuils du 1, 3, 6 et que vous faites un transport compte propre, à partir de là, vous n'êtes pas soumis au document de transport. Par contre, vous serez soumis à l'agrément de l'emballage et à l'étiquetage de l'emballage, forcément. D'accord. Alors, maintenant, on va prendre les questions sur le CSTMD. Est-ce qu'il y a une question de Juliette ? Est-ce qu'il y a un minimum de salariés à avoir pour désigner un CSTMD ? Alors, non, on n'a pas de minimum de salariés à avoir. Dès lors que vous êtes, à un moment donné, concerné par une expédition de marchandises dangereuses, vous pouvez être peut-être deux salariés, faire quatre expéditions de marchandises dangereuses dans l'année, vous serez soumis à un conseiller. Il n'y a pas de minimum à avoir dans l'entreprise. D'accord. Une question de Dimitri, qui nous dit que le conseiller TMD peut être soit externalisé, soit interne à l'entreprise. s'il est délocalisé en cas de multi-sites, doit-on avoir un CSTMD sur chaque site producteur ? Alors, c'est un conseiller transport marchandises dangereuses par établissement. Alors là, il y a un gros point de vigilance à avoir, c'est-à-dire attention au numéro sirède, sirène, etc. À savoir qu'un conseiller transport marchandises dangereuses peut couvrir plusieurs sites. Ça, ça ne pose pas de problème, c'est-à-dire qu'au niveau de votre entité, vous déclarer un conseiller et il va pouvoir gérer tous les sites. Ça, ce n'est pas un souci. La seule chose et le point de vigilance que je vous donnerai, c'est surtout au moment de la télédéclaration de bien déclarer tous vos sites parce que c'est plus là où il peut effectivement y avoir un souci et que l'autorité peut être amenée aujourd'hui à contrôler directement via le site de télédéclaration. Merci Mathilde. Peut-être la question de Géna qui nous dit « Nous avons un site en Italie et le siège social est en France. Nous avons un CSTMD en Italie mais est-ce qu'il faut aussi avoir un CSTMD en France car nous faisons de l'affrétage en France ? » On n'a peut-être pas la réponse tout de suite. Dans tous les cas, je ne vous l'ai pas dit mais on va consolider toutes vos questions. On va établir une fois vos questions qu'on vous repartagera d'ici 15 jours, 3 semaines. Alors là, ça demanderait un petit peu d'analyse dans le contexte. Maintenant, il se peut qu'effectivement il y ait un site qui soit soumis à un conseiller de transport marchandises dangereuses parce qu'effectivement il y a de l'expédition. Maintenant, en fait, ce qu'il faut se dire c'est que je déclare un conseiller de transport marchandises dangereuses notamment si mon site effectivement est amené à faire de l'expédition. Si c'est juste un siège mais qu'il n'y a pas d'expédition qui est faite de ce propre site-là, effectivement, seul le site d'Italie aura besoin d'un conseiller de transport marchandises dangereuses. Mais là, attention aussi à la réglementation nationale qui va s'appliquer notamment en Italie. Certainement aussi une réglementation qui va être propre à leur pays. Donc là, attention quand il y a de l'intervention comme ça à l'international. D'accord. Peut-être la question de Christelle qui est assez spécifique qui nous dit nous ne sommes pas encore en cours de production mais plutôt à l'échelle recherche et développement au niveau du site. à partir de quand doit-on déclarer un CSTMD si nos produits sont soumis ? Je crois que ça est rare, Mathilde sur le fait d'emprunter la voie publique ou pas. C'est ça en fait. Même si vous n'êtes pas un site de production et que vous êtes plus dans la partie laboratoire, recherche, etc., vous pouvez être tout aussi bien soumis à un conseiller de transport marchandises dangereuses. Dès que votre site va expédier de la marchandise dangereuse même à petite quantité parfois selon les codes UN ou que ce soit du déchet forcément il y a un moment donné il faut se poser la question de savoir si on est soumis au conseiller. Mais ne pas prendre l'idée de se dire je ne suis pas un site de production donc je n'ai pas de lien avec la réglementation de transport marchandises dangereuses. Vraiment toute activité est concernée. Maintenant le fait d'être soumis à un conseiller donc là c'est vraiment l'article 6 de l'arrêté TMD qui va vous le dire mais tout va dépendre du choix du code UN et tout va dépendre du coup des quantités que vous allez transporter. Merci Mathilde. Alors encore une question sur le CSTMD puis après on passera à la partie emballage. Quelle est la démarche à suivre en cas de souhait de changer de CSTMD ? Est-ce qu'il y a des délais des procédures ? On l'a abordé pendant le webinaire avec la télé-déclaration et quelles sont les obligations du CSTMD actuel avant changement de CSTMD en termes de rapport annuel de visite de l'année en cours ? Alors tout va dépendre déjà s'il s'agit d'un conseiller interne ou externe. Un conseiller externe est soumis à un contrat qui lie entre l'entreprise et le conseiller. Donc forcément si c'est un CSTMD externe il doit aller jusqu'au bout de son contrat forcément. si c'est un CSTMD interne qu'il est parti par exemple au 1er janvier et qu'il n'a pas fait le rapport annuel là malheureusement aujourd'hui la réglementation ne prévoit pas ce cas-là. Donc il faudra que l'entreprise soit en mesure de recruter un nouveau conseiller que ce soit externe ou interne et d'élaborer son rapport annuel. À savoir qu'aujourd'hui vous avez un délai de deux mois pour changer de conseiller de sécurité de transport marchandises dangereuses ça peut se faire des deux côtés c'est-à-dire soit le conseiller arrête la mission ou soit c'est vous qui arrêtez la mission de conseiller auquel cas tout changement doit être fait via le site de télé-déclaration. Ça il faut bien penser à le faire c'est-à-dire que si le conseiller quitte sa fonction il mettra en fait sur le site de télé-déclaration l'arrêt de sa mission vous recevrez un mail d'avertissement forcément et à partir de là vous avez deux mois du coup pour vous trouver un nouveau conseiller de sécurité. Merci Mathilde alors encore une quand même sur le CSTMD une question de Sonia qui nous dit nous ne sommes pas ICPE nous n'avons pas la certification ISO 141 nous stockons de la matière première dangereuse et en déchets est-ce que l'on a besoin d'un conseiller ou bien est-ce que la société d'enlèvement des déchets dangereux suffit ? Alors là il va falloir regarder déjà la partie plus déjà est-ce que vous êtes soumis à un conseiller dans le sens où il va falloir regarder du coup le nombre de fois que vous expédiez au-delà des seuils du 1,3,6 si par exemple au niveau de vos déchets vous faites plus de deux expéditions au-dessus des seuils du 1,3,6 et que vous prenez un prestataire déchet qui va venir juste enlever vos déchets à partir de là vous êtes toujours considéré comme expéditeur donc là oui vous serez soumis à un conseiller transports marchandises dangereuses donc pour les déchets attention c'est pas effectivement parce qu'on prend une prestation de déchets qui va voilà un enlèvement etc attention vous êtes en tant qu'expéditeur soumis à un conseiller transports marchandises dangereuses et pour rappel également bien que les prestataires déchets effectivement prennent un petit peu les devants en apposant par exemple les étiquetages sur les emballages etc attention de bien relire vos contrats parce que parfois il est mentionné que c'est bien l'expéditeur qui est en charge et qui a la responsabilité de tout ce qui est lié à l'étiquetage de l'emballage donc là vigilance aussi quand on fait appel à un prestataire déchet de bien mettre noir sur blanc les responsabilités de chacun afin que chacun puisse exercer leur rôle vraiment dans les règles de l'art parfait Mathilde merci on va prendre des questions sur les emballages pour Émilie alors une question de Christelle un big bag peut-il être un emballage homologué pour transporter un produit solide en poudre c'est précis ça dépend donc il va falloir voir en fonction effectivement au niveau du produit donc du numéro au nu qu'est-ce qui est autorisé ou pas comme type d'emballage ça sera défini dans l'ADR donc en fait chaque cas est particulier il faut vérifier à moins que Mathilde était par principe mais comme ça de tête moi je répondrai pas de tête mais voilà il faut étudier chaque cas et s'en référer à la réglementation qui précise effectivement à chaque fois quels sont les emballages autorisés etc alors il me semble qu'on avait une autre question sur les emballages bon j'ai une question de Ludovic qui est arrivée intéressante nous collectons des batteries et des piles dans nos déchetteries et sur nos points d'apport volontaire ces déchets sont transportés dans un véhicule simple sans signalétique sans formation pour le chauffeur en BSD pouvez-vous nous confirmer que du coup nous sommes hors la loi ? Alors je vais me permettre de répondre alors là déjà dans un premier temps ça nécessiterait quand même une analyse un petit peu plus approfondie pour savoir déjà sur quelle typologie de batterie vous êtes si vous êtes sur de la batterie lithium ionique ou de la batterie déjà lithium métal parce qu'à partir de là il va falloir analyser la quantité par exemple de lithium ou la puissance des batteries que vous avez de savoir après quel est le poids par rapport aux expéditions donc si vous allez les expédier par exemple dans des caisses palettes des cartons etc donc tout ça demande effectivement un diagnostic donc là moi je ne peux que vous conseiller effectivement dans un premier temps de faire un diagnostic en sachant qu'également aujourd'hui les autorités ont confirmé que les contrôles seraient portés cette année sur les déchetteries donc un petit point de vigilance quand même pour vous donc si vous avez un doute je vous recommande vivement de faire un diagnostic là je ne connais pas je n'ai pas suffisamment de détails pour pouvoir vous répondre tout de suite mais il y a de fortes chances merci alors j'ai retrouvé la question pour Émilie sur les emballages est-ce qu'on a besoin d'un test de compatibilité chimique pour les produits liquides en quantité limitée c'est une bonne question alors comme ça de tête je ne suis pas sûre donc je préfère effectivement prendre la question je poserai la question au directeur technique de BVT pour apporter une réponse compréhente et précise à ce sujet là Mathilde si tu as peut-être un complément sur les quantités limitées à part la chute de 1m20 pour moi il n'y avait rien d'autre dans la réglementation non effectivement quand on est en quantité limitée vous n'avez pas à avoir justement ces tests chimiques par contre dès que vous êtes au-delà des quantités limitées oui là effectivement ça va devenir obligatoire tout à fait d'accord merci alors on va prendre une question formation plutôt pour Émilie quel formalisme nous demande Patrick quel formalisme doit avoir cette formation TMD pour les salariés alors si on parle de la formation ADR 1.3 du coup le contenu de la formation normalement est précisé dans la réglementation en tout cas il y a un certain nombre effectivement de points à aborder je sais que dans celle qu'on propose nous effectivement on va passer par un certain nombre de chapitres particuliers le classement des marchandises le rôle et les responsabilités un petit peu comme on l'a abordé aujourd'hui donc il y a un certain nombre effectivement de points après le formalisme ça peut être fait en vision distancielle en e-learning la réglementation ne précise pas d'exigence particulière là-dessus mais effectivement vu que c'est une exigence réglementaire il est toujours intéressant d'avoir de pouvoir mettre à disposition en tout cas le contenu de la formation et la signature de la liste de présence pour attester qu'effectivement les personnes concernées ont bien ont bien subi cette formation et normalement on parle effectivement à chaque à chaque évolution réglementaire normalement tous les deux ans pour l'ADR je précise juste pour Vincent qui précisait dans une question vous annoncez un renouvellement de la formation CSTMD obligatoire tous les deux ans non en fait ce que je voulais dire par rapport à ça c'est quand la réglementation évolue effectivement les CSTMD doivent s'informer d'une façon ou d'une autre donc c'est pas une formation obligatoire c'est une obligation d'information en tout cas de formation sur les évolutions réglementaires Mathilde si tu peux confirmer également oui c'est ça tout à fait d'accord voilà tu précisais parce que j'ai vu passer la question au passage donc j'en profiter d'accord on va prendre une question de Sonia qui est très précise aussi est-ce qu'il existe un logiciel de création des étiquettes de matières dangereuses type CELICH alors pas à ma connaissance à savoir que d'un point de vue réglementaire vos étiquettes ont une dimension qui doit être respectée notamment par exemple du 10 par 10 pour votre étiquette et doit résister pardon si elles sont soumises aux intempéries donc elles doivent résister à la pluie au vent etc donc il n'existe pas forcément de logiciels à proprement parler pour la création d'étiquettes enfin en tout cas pas à ma connaissance également le code UN qui va enfin le numéro UN suivi de son chiffre le numéro 4 chiffres doit être apposé sur l'emballage et donc doit respecter les mêmes prescriptions que par rapport à l'étiquette et la hauteur également est réglementée la hauteur des chiffres et des lettres également réglementée donc notamment minimum 12 mm et après selon la taille de votre emballage on peut plus ou moins réduire vos chiffres alors après je ne sais pas si Mélie toi tu as connaissance mais pour ma part je ne le connais pas alors en fait j'avais une question complémentaire par rapport à ça de quelle étiquette parle-t-on est-ce qu'on parle bien des étiquettes avec les classes de danger ou est-ce que certains en fait souhaiteraient mettre plus d'informations ou voilà est-ce qu'on parle bien effectivement de l'étiquette de danger effectivement après je sais qu'il n'y a alors pas pour pour éditer mais en tout cas il y a des imprimeurs il y a quantité d'imprimeurs d'étiquettes qui effectivement propose cette prestation là à disposition je vous propose de prendre une question de Frédéric qui est en établissement de santé est-ce que l'expédition d'une pièce anatomique est concernée par le TMD c'est très précis on pourrait y répondre c'est très précis les PAOH en fait normalement doivent être classés en 32-91 donc comme un DASRI avoir un emballage homologué et il y a des petites spécificités par rapport notamment à l'emballage donc là ce que je propose c'est plus que on repose on réponde vraiment précisément à cette question parce qu'il y a plusieurs petites particularités auxquelles il faut répondre effectivement le mieux est de le classer en 32-91 on va prendre une question d'Abdaramal est-il possible d'obtenir la certification à distance je pense qu'il s'agit de la formation la qualification du CSTMD je le suppose oui c'est ça quelle certification d'accord donc certification du conseil à sécurité alors on peut faire participer en tout cas à une formation à distance au conseil à sécurité nous on le propose pas mais ça peut être s'envisager en tout cas il n'y a rien de mémoire qui l'interdise une visio a priori ou du présentiel ensuite concernant la certification vu que maintenant c'est un examen à distance j'avais posé la question au CIFMD pour passer l'examen en français par rapport à la réglementation française rien ne s'y oppose on peut on peut faire cette passer cet examen à distance et même à l'étranger donc il faut effectivement répondre à toutes les exigences et bien avoir une attestation de formation concernant la réglementation ADR et l'arrêté TMD c'était l'exigence du CIFMD puisque maintenant pour passer l'examen de CSTMD il faut une attestation de formation Mathilde il y a quelque chose à je te rejoins sur ta réponse peut-être qu'avant de se quitter on va prendre la question de Christophe qui n'est pas technique qui n'est pas sur le même registre l'employé désigné comme CSTMD bénéficie-t-il d'une prime ou d'un revenu correspondant à ses nouvelles responsabilités alors en fait c'est une question là on change un petit peu de sujet en fait la mission de CSTMD est définie effectivement dans la réglementation ADR et dans l'arrêté TMD mais en fait après charge à l'employeur en fait par la question de rémunération etc c'est vrai que c'est complètement hors scope de l'arrêté TMD en tout cas du sujet qu'on aborde aujourd'hui donc on ne pourra pas répondre c'est une question personnelle et liée vraiment c'est dire la diversité des questions qui se posent autour du sujet du TMD il y en a que je n'ai pas prises parce que vous avez répondu parce que plusieurs questions se rejoignaient merci Émilie merci Mathilde pour votre présentation pour toutes ces réponses merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire avant de nous quitter je vous invite à répondre si vous ne l'avez pas fait aux deux dernières questions du sondage ça nous permet de savoir si cette présentation a répondu aux attentes que vous aviez lorsque vous êtes inscrits et puis indiquez-nous si vous souhaitez que APA ou notre filiale BBT Camas reprenne contact avec vous sur des points particuliers qu'il s'agisse de formation qu'il s'agisse de conformité des équipements ou des emballages ou bien qu'il s'agisse de savoir si votre entreprise est concernée ou pas pour approfondir cette question avec vous donc n'hésitez pas je laisse quelques secondes s'écouler pour vous permettre de répondre au sondage en direct si toutefois vous avez des questions à nous poser à l'issue de ce webinaire vous avez une adresse mail contact-client arbas apav.com qui nous permettent de centraliser toutes vos demandes et puis elles seront réparties ensuite vers nos experts TMD donc un grand merci pour votre participation merci encore à Émilie et à Mathilde on vous souhaite une excellente journée et un très bon appétit merci à vous tous merci à vous merci